... Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais d'un problème qui peut vous arriver, qui a pu vous arriver ou qui peut concerner des personnes de votre entourage et l'important c'est de savoir que ça existe et qu'il y a quelque chose à faire. Pourquoi je vous fais cette vidéo ? Tout simplement parce que cet après-midi, j'ai vu arriver chez moi une personne de plus de 80 ans qui marchait d'une manière extrêmement pénible, qui avait du mal à avancer, toute penchée sur le côté, avec un genou plié, une calme d'un côté. C'était vraiment, c'était pratiquement caricatural on peut dire et elle m'explique son histoire. Donc c'est une agricultrice retraitée qui a beaucoup travaillé dans sa vie comme dans l'agriculture, donc on fatigue beaucoup. Mais le problème c'est que depuis deux ans, elle ne peut plus marcher et elle marche très péniblement avec des douleurs dans le côté, du côté gauche exactement. Et elle me signale qu'il y a deux ans, dans le questionnaire bien sûr, qu'il y a deux ans elle a fait une entorse du pied. Et qu'est-ce que je vois au niveau du pied ? Et bien je vois un pied complètement incliné sur le côté, ce qu'on appelle un talus valgus, le pied complètement affaissé du côté droit et pas du côté gauche. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il ? Elle a une scoliose du côté gauche. Du fait de cette entorse, comment a-t-elle fait ? Elle a compensé en faisant un flexum du genou, vous voyez ? Donc le pied étant affaissé, voilà. Et quand elle marche, elle avance du côté droit avec le genou plié. Donc ce qui fait une démarche boitante comme ceci. Deux ans après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si elle avait été vue tout de suite cette entorse qui n'a jamais été soignée en tant qu'entorse. Donc elle a eu des pommades, elle a eu des anti-alvatoires, mais ça n'a jamais été traité au niveau mécanique. Donc le pied, qu'est-ce qui s'est passé ? Le pied s'est tordu, vous voyez, comme ceci. Et le genou a suivi pour compenser. Donc ça donne ça, du côté droit. Et comme elle avait une scoliose du côté gauche, elle a mis tout le poids du côté gauche. Donc en fait, le corps a suivi à compenser. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il faut essayer, dans tous les cas, il faut essayer de récupérer ce qui est récupérable. Est-ce qu'on peut la guérir ? Non. La repose est là, l'âge est là, les lésions sont installées, mais on peut déjà essayer de redresser le pied. Alors elle a des semelles, mais ses semelles ne suffisent pas. Parce qu'elle écrase son pied sur les semelles. J'ai essayé de lui faire prendre conscience de la position, de la bonne position de son pied. Elle a été capable de tenir debout sur un pied en portant sur l'extérieur du pied. Donc ça, c'était très positif. Donc cette prise de conscience avec le genou tendu lui permet de faire désormais des exercices proprioceptifs de récupération fonctionnelle de la stréabilité de la cheville qui est complètement renversée. Donc, vous voyez, voilà. Ensuite, au niveau du genou, je lui ai appris à rallonger le genou et surtout à marcher en attaquant le sol du talon genou tendu. Et donc, la démarche, vous n'avez qu'à essayer de marcher avec le genou demi-plié. Vous allez voir comment vous marchez. Vous marchez comme ça. Vous voyez ? En s'allouant du côté de la jambe pliée. Si vous tendez la jambe, eh bien, vous marchez et le corps ne plie plus. Vous allez rester droit. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je l'ai fait marcher le genou tendu. Donc, ça a pris 10 minutes pour qu'elle comprenne que son genou pouvait s'allonger et pouvait rester allongé au moment du passage du pas. Donc, on attaque genou tendu. On passe. Le genou est toujours tendu, là. Vous voyez ? Et il ne plie qu'en pas postérieur. Et celui-ci, pareil. Voilà. Voilà comment il faut marcher. Vous voyez ? Genou tendu. Attaque du talon. Ici, pas postérieur. Et on inverse. Ici, voilà. On passe. On attaque. Genou tendu. Genou tendu. Ici, pas postérieur. Voilà. On passe le pas. Et si ça revient, talon, etc. Vous voyez ? Rien de plus simple. Donc, ces quadriceps étant également atrophiés, je vais vous donner des exercices de assis debout, flexion, extension, je vous rappelle des squats, mais en position assise, assise, se mettre debout, pousser sur les mains pour allonger la colonne vertébrale. Vous voyez ? Ce n'est pas compliqué du tout. On pose les mains sur une table. Voilà. On est assis sur un siège. On pousse sur la main. On se met debout. Voilà. Ensuite, on pousse les mains sur la table. Pour allonger la colonne vertébrale, on tend bien les genoux. Et enfin, on se met sur la pointe des pieds pour faire travailler le tricep sussural. D'accord ? On tient 10 secondes. Voilà. Et ensuite, on se rassoit. On se rassoit. Voilà. Et qu'il y a plat. On se repose 10-20 secondes. Et on repart. On se remet debout. En poussant bien ici pour bien allonger la colonne. Donc, en faisant ça, bien, on allonge la colonne. On baisse les épaules. On décompresse les vertèbres. On libère la pression au niveau des disques et des articulaires postérieurs. On fait travailler les quadriceps à les muscles antérieurs du genou. Voilà. La tête bien droite. C'est tout. Vous voyez, c'est très simple. Donc, ça, c'est un cas pour vous dire si vous avez des problèmes d'entorse, cheville, genou, si vous avez des problèmes de colonne vertébrale, des problèmes de sciatique, des problèmes au haut du dos, vous ne pourrez rien faire si vous ne traitez pas la cause primaire ou la cause déclenchante ou la cause favorisante, c'est-à-dire l'entorse de la cheville ou du genou. Donc, quels que soient vos problèmes, il faut toujours faire un bilan complet des pieds à la tête et de la tête aux pieds et corriger tout ce qui peut l'être. Voilà, c'est tout. C'était un simple message, autant pour les particuliers que pour les praticiens qui ne doivent pas se contenter lorsqu'une personne vient avec une douleur sciatique, une douleur de hanche, traiter la hanche et la sciatique, mais traiter aussi le pied si nécessaire, le genou si nécessaire, les vertèbres cervicales, traiter les problèmes oculaires, on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Elle vous a peut-être intéressé. Si c'est le cas, mettez j'aime. Merci beaucoup. Ça me permet de savoir que vous avez apprécié, même si vous n'êtes pas directement concerné. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et puis, si vous êtes intéressé, si vous avez des problèmes d'arthrose, allez voir mes formations coaching sur l'arthrose cervicale, l'arthrose lombaire, l'arthrose du genou ou ma formation antidouleur sur les personnes qui ont des douleurs chroniques qui ne sont pas ou peu traitées médicalement et contre lesquelles il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau postural, au niveau des plantes, au niveau des huiles essentielles, des minéraux, des techniques réflexes, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501